C'est ici le lieu où sera jeté un pont long d'un kilomètre descend à la frontière RDC Ouganda dans l'objectif d'améliorer les échanges commerciaux entre les deux pays. Située au village Boguma, à 39 kilomètres du port de Kassény, la rivière Semiliki a été visitée par les équipes d'ingénieurs congolais et ogandais pour des études préliminaires. Arrivé à Kassény, les cortèges se branlent vers Nyamavi. Suite à l'impraticabilité de la route, l'usage de la moto devient impératif pourvu que les deux délégations atteignent la destination. Donc, nous pouvons prendre deux personnes par motobis. Ici, la rivière Kaporu, à quelques kilomètres du village Nyamavi, le délégation et leurs motos sont obligés de prendre pirogue pour la traverser. Malgré ces contraintes, la population qui s'est informée par la voie des ondes souhaite voir ces projets se réaliser. À certains endroits, même la pirogue n'est pas la bienvenue. Il fallait se déchausser pour atteindre l'autre rive. Mission difficile, mais pas impossible. Une fois rassemblés sous cet arbre, les équipes reprennent la route. Un parcours de combattants pour atteindre la rivière Sémiliki. À chaque village, les deux délégations sont obligées de s'informer sur la situation sécuritaire dans les coins. C'est confirmé. La zone est contrôlée par les assaillants FRPI, dit les chefs. Déterminés à atteindre l'objectif, Congolais et Ougandais se décident de poursuivre la mission. À six kilomètres de l'obstacle se trouve un camp militaire. Pour prévenir tout incident, un agent de renseignement militaire trouvé sur le lieu devrait contacter en amont le commandant du côté assaillant pour l'exhorter à laisser libre passage aux équipes d'ingénieurs congolais et ogandais qui viennent pour une mission autre que de les combattre. Il fallait attendre son accord pour s'engager dans cette zone. Bonjour, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Enfin, mission accomplie. Après 39 kilomètres de parcours à moto, voilà arrivées les deux délégations à Boguma, lieu indiqué pour la construction du pont qui va relier la RDC de l'Ouganda. Au gouvernement congolais de jouer sa carte en amont pour que l'insécurité ne soit pas une raison d'échec pour ces grands projets bénéfiques pour les deux pays. Et il faut à dire que la RDC de la RDC de la RDC de l'Ouganda, la RDC de la RDC de l'Ouganda, la RDC de l'Ouganda, la RDC est éprisonnée par la RDC de l'Ouganda.